C'est le moment en tout cas de fixer l'opinion sur la marche de ce grand parti politique, la succession, comment ça va s'articuler maintenant que Gizenga ne perd plus là, lui dit son fils, il vient de partir, que pense la famille Gizenga, les cadres de ce parti, nous avons jugé d'inviter dans cette émission la fille aînée dans Gizenga, Dorothée Gizenga. Bienvenue. Merci en tout cas d'avoir répondu aussi rapidement à notre invitation parce que l'actualité c'est que vous êtes à Noir, habillé, vous venez de perdre votre frère qui était le secrétaire général, on va dire, à l'intérim du parti après la mort d'Antoine Gizenga. Vous ne l'avez pas encore enterré, ça sera je pense demain, mais vous avez jugé bon de fixer l'opinion parce que l'actualité est caractérisée par beaucoup de polémiques en ce moment, beaucoup de gestipulations depuis la mort de Louis Gizenga par rapport à la succession. J'aimerais dans un premier temps préciser que vous êtes la fille aînée d'Antoine Gizenga, mais également vous avez une carrière dans le cadre du travail, respectable, et qu'aujourd'hui vous pouvez naturellement parler légitimement de votre père. Qui êtes-vous Dorothée Gizenga ? C'est une grande question, c'est une question que je me suis souvent posée moi-même, mais c'est que je sais que je suis une personne qui veut l'égalité sociale, ça c'est quelque chose qui nous a été inculqué par notre père, et donc dans ma vie j'ai toujours voulu faire une différence pour les gens qui étaient diminués, et j'ai participé et je suis devenue membre du Parti Loumbiste Unifié en 1980, il y a 40 ans en arrière. J'ai ma carte de membre qui est de 1980, alors c'est même réfléchir que ça fait 40 ans que je suis membre, c'est une grande chose. Alors autant mon travail comme mon implication dans les partis me permettent de sentir que je fais une différence pour les autres. Ma vie, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été comblées, et je crois que dans l'attitude de gratitude, je peux remettre aux autres de quoi j'ai bénéficié dans ma vie. Merci beaucoup. Quels étaient vos rapports avec cet homme ? Cet homme. Bon, en tant qu'enfant, nous le trouvions un homme sévère, il était très disciplinaire, il était très focalisé sur l'éducation, et ça c'était bon parce que nous nous sommes tous mis au travail de nous éduquer. Il était notre éducateur en premier, et ensuite il nous parlait toujours du Congo. Vous imaginez que nous vivions en exil en Russie, en France, en Algérie, en Angola, mais toute sa passion, c'était le Congo. Donc il inculquait le Congo dans notre tête, dans nos cœurs. Il le disait souvent, que le seul bonheur qu'on peut trouver, c'est dans son propre pays. On peut vivre partout, mais le bonheur, le vrai bonheur, c'est sur sa propre terre matale. Donc, Antoine Guizenga, dès les années 60, après la mort de Lubumba, a pris le bâton de Pélerin pour défendre le Lubumbisme. Il était un homme comment ? Pour vous, l'éfendre d'abord. À part être père, mais politiquement, il était comment ? Je crois qu'il était un homme intègre d'abord, il est connu pour cette intégrité. Il était un homme discipliné, pour pouvoir surmonter les années de prison, les années d'exil, se trembler avec ses petits-enfants à l'âge qu'on était, d'un pays à l'autre, dans l'incertitude de ce qu'attendait toute la famille, etc. Nous avons vécu des situations assez difficiles dans certains pays. Vous avez peur de cette vie-là incertaine ? Nous avions surtout la tristesse, je crois, de se faire des amis... De ne pas revenir au Congo, Zahir. Non, de vivre quelque part, se faire des amis, éduquer brusquement, parce qu'il fallait bouger, parce qu'il y avait expulsion, par exemple, de la France. La famille était expulsée. Ah, vous avez été expulsée de la France ? Oui, on avait été expulsée de la France. Le ordre de Mobutu ? Bon, il semble qu'un assassinat a été planifié en France contre notre père, et la France ne voulait certainement pas être impliquée dans cet assassinat. Ils ont trouvé plus facile d'expulser la famille que ça se passe ailleurs, mais pas chez eux. Pas chez eux. Ils ne voulaient pas avoir la responsabilité comme de Dulcy September, qui a été assassinée en France, qui était également opposant à l'apartheid, etc. Alors, vous sortez aujourd'hui un peu au grand jour, vous avez pris beaucoup de réculs, tout en étant dans l'ombre de votre père. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus, mais ses idéaux doivent survivre. C'est quelque chose que j'ai vécu toute ma vie, c'est qu'il m'a enseigné, et il a dévoué toute sa vie au Congo. Ça ne peut pas se perdre. Nous sommes la plus ancienne partie aujourd'hui du Congo. Le Palou a été créé en 1964, et donc il n'y a pas une autre partie qui peut prétendre ce chiffre-là. Alors, perdre l'héritage que notre père a laissé, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas laisser passer. Déjà, dans son vieil âge, il y a eu beaucoup de manipulations de sa propre personne. On a monnayé notre père d'une façon incroyable. On a monnayé les partis aussi. Et lorsque mon frère Lougui a pris la relève, il a eu beaucoup de combats. On l'a beaucoup combattu. Mais surtout, ce qu'on a fait, c'est de le priver des ressources et des moyens pour faire sa politique. Lougui ? Oui, Lougui. On l'a privé des moyens. On l'a privé des moyens. Pour qu'il ne puisse pas faire sa politique nationaliste et de rétablissement de notre parti sur le rail. Parce que le parti avait perdu beaucoup en termes d'intégrité, en termes de discipline. Il y a eu beaucoup de cas où les gens ont déserté le parti ou saboté le parti, étant eux-mêmes enrichis. Donc il fallait absolument... Alors, lui, tu es arrivé au pouvoir avec cette alliance, avec Joseph Kabila. Et presque pendant 10 ans, vous avez géré ce parti. Enfin, ce pays, en termes de gouvernance. D'abord, votre père. Ensuite, Adolfo Mouzito, qui était premier ministre. Et puis, vous avez eu des grands ministères de souveraineté qui avaient énormément de moyens. Le ministère de Mines, le ministère parfois du Budget. Dorothée Gizenga, le parti des gauches qui était le palou d'Antoine Gizenga, a-t-il apporté au peuple ce que le peuple attendait ? Et la réponse serait non. Malheureusement, la réponse serait non. Les bilans... Il y a eu beaucoup d'accomplissements positifs par certains membres du parti qui étaient dans les mandats. Il y a eu beaucoup de cela. Mais cependant, le bilan total est négatif. Et je pense que les résultats des élections de 2011 l'ont démontré. Le peuple avait perdu la confiance dans le palou. Et c'est ça que nous devons rebâtir maintenant. En 2018, le résultat était plutôt bien manipulé contre le palou de toutes les façons. Mais maintenant, nous devons d'abord nous rebâtir à l'intérieur, mais aussi signaler à tout le peuple congolais que faire confiance, voter pour nous, devenir membre. Donc, nous devons faire tout ce travail. Vous avez stigmatisé tout à l'heure l'enrichissement personnel des certains au sein du palou, qui ont monné même le palou auprès des tiers. Vous êtes en colère ? Non, je ne suis pas en colère. Des gens qui ont profité du palou pour s'enrichir et qui n'ont pas retourné. Antoine Guizenga, c'est qui le méritait. Je suis plutôt dynamisée pour changer tout cela. Et je crois que ça, c'est pire qu'être en colère. Vous êtes galvanisée ? Galvanisée, précisément. Et je suis déterminée, donc, de faire le changement nécessaire. Donc, c'est ça qui compte. Si j'étais tout simplement en colère, la colère paralyse. Ne vous met pas en action. Mais je suis galvanisée. Je comprends ce qui s'est passé et je veux agir pour le contraire. Votre père est décédé l'année passée. Oui. Et votre frère vient de partir. Qui contrôle le palou aujourd'hui ? Je crois qu'il y a une lutte pour le contrôle dans le palou. Et cette lutte n'a pas commencé au décès de mon frère Lugui. Ça avait commencé de son vivant. Donc, elle continue et elle s'intensifie parce que le vide qui est créé par sa disparition crée beaucoup d'opportunismes d'action, de possession du parti. Et parfois par des méthodes qui peuvent être... Illégitimes. Illégitimes. Illégales. Illégales. Nous voyons des gens qui se manifestent et qui mobilisent des gens pour soutenir, qui doivent devenir le secrétaire général suivant. On voit des réunions secrètes qui se passent. Mais pourtant, on apprend toujours qu'elles se réalisent. On apprend beaucoup de choses. Il y a une façon... Des conférences de presse sont tenues. Et même certains disent que c'est fini, la dynastie Gizenga. J'allais commencer par là. Votre frère, votre frère qui vient de partir, était victime de quoi ? Des combats pour en faire la dynastie Gizenga ? Des combats, vous avez dit, que vous leur privez des moyens, des chaises qui se sont enrichis, naturellement, dans le palu. Il a souffert de quoi, lui ? Au sein du palu. Bon, d'abord, ce combat de ne pas avoir... Vous savez, le parti l'Humumbis Unifié a initié, vivant de ses propres moyens, par cotisation des membres et des militants. Oui. C'est comme ça que était la structure du parti. Les cotisations ont séché, pour commencer. Les gens disaient que vous étiez au pouvoir, vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent. Ça ne sert à rien de verser les 1 000 francs à les mamas et les papas qui versaient les 1 000 francs. Et c'était une campagne bien organisée pour que ça sèche comme ça. Il a fallu maintenant réconciatiser les militants pour dire que non, le parti a toujours besoin, sinon on devient esclave. On devient dépendant de ceux qui ont les moyens et même des autres partis extérieurs qui ne sont pas pas. si on n'a pas nos propres ressources. Donc, c'est très important que nous ayons cela et que nous remettons cela en place. C'était une des batailles de mon frère. Vous êtes la fille aînée d'Antoine Guizenga. Quel est votre leadership aujourd'hui au sein de la famille ? Est-ce que votre voix est écoutée au sein de la dynastie Guizenga ? Vous savez, nous sommes une grande famille. Pour la biologie directe d'Antoine Guizenga, je crois que je suis plutôt la voix de l'amour. La voix de l'amour ? Oui, la voix de l'amour. Je me donne le devoir de nous aimer entre nous, de renforcer nos liens parce que nous étions orphelins, parce que nous sommes... On a tous perdu nos mères, donc il y a longtemps, on a perdu notre père dans des conditions très difficiles qu'on nous combattait à nous en tant que enfants. Mais même pendant la vie de notre père, on nous a souvent éloignés parce que son travail politique était plus important que sa vie familiale. Alors, on nous a souvent écartés de cette façon, on nous a souvent bloqués, on nous a souvent jalousés aussi. Et donc, entre nous, les frères, et nous étions six à l'époque, maintenant nous ne sommes que deux, il y a beaucoup d'amour que nous vivions et j'étais la seule fille et donc je rassemblais cet amour-là. Et aujourd'hui, les membres du Palut, la base du Palut, est-ce qu'ils vous écoutent ? Alors, je n'ai pas été encore directement avec la base du Palut depuis que mon frère est décédé, mais pendant mon parcours d'être en cadre dans le Palut, j'étais souvent sollicité. Les gens disaient, on veut voir les enfants Gizenga impliqués. Ils disaient que, dites seulement une parole et nous serons avec vous. vous devez revenir du Canada et vivez ici sur place. Et c'est ce que j'ai fait depuis l'année dernière. Et donc, on a toujours été sollicité pour impliquer, surtout quand ils voyaient que les partis s'est dénaturisé, changé son aspect et qui n'étaient plus les mêmes, que les masses n'étaient plus... Ce n'était plus le parti de masse. Oui. Le parti populaire. Voilà. Que ça devenait plutôt un parti qui était déconnecté de sa base. Le sommet était complètement déconnecté de la base pendant que la base voulait et avait la soif et la faim de dire que finalement, nous sommes au pouvoir. Qu'est-ce que vous faites pour nous ? Qu'est-ce que vous dites au cadre du Palou ? On peut avoir quelques photos du cadre du Palou ? Notamment l'ancien Premier ministre Mouzito, par exemple, ou Godefroy Mayobo, qui aujourd'hui, chacun essaie de tirer un peu, je dirais, la couverture de son côté. Pourtant, Mayobo était le ministre près de votre père et aussitôt après, Mouzito a été Premier ministre pendant longtemps. Oui. Vous leur dites quoi ? Vous savez, à l'époque, je m'étais rendu compte que mon père vivait son idéal tout seul. Le pouvoir transforme les gens. Les Palou qui étaient un parti de masse étaient toujours en opposition. d'abord en exil et ensuite en opposition. En exil de 27 ans. Alors, c'est beaucoup. Ceux qui croyaient en Guizeng l'ont entouré et il nous a surpris avec les résultats de 2006. Qui ? Antoine Guizeng a surpris tout le monde avec les résultats de 2006. Avec très peu de moyens, il s'est positionné troisième et est devenu faiseur de roi. Absolument. voilà. Donc, maintenant, ceux qui l'ont accompagné, c'était devenu maintenant une opportunité de monter au pouvoir alors qu'ils étaient tous toujours dans la militance et le pouvoir leur est tombé dans les mains. Je comprends que parfois, on ne sait pas gérer ces situations-là. Il y a beaucoup qui tombent sur vous et vous avez l'opportunité d'être devant beaucoup de choses. Tous ces militants de partis étaient surpris par la victoire de Guizenga et la manne qui est tombée juste après ? Oui. C'est difficile à gérer. Les ambitions ont gonflé. La cupidité s'est installée et montée jusqu'à la gorge, disons comme ça. On a parlé à un moment donné des livresesses de pouvoir. Des livresesses. De l'argent. Les gens se sont embourgeoisés. Vous utilisez tous les thèmes que j'aurais pu utiliser. Vous leur dites quoi aujourd'hui ? Votre frère vient de partir, il n'est pas encore enterré. Ça se déchire au palou. Vous leur dites quoi ? Vous êtes sorti aujourd'hui de l'ombre. Vous n'avez pas encore enterré votre frère. Vous voulez sauver le palou, n'est-ce pas ? Je veux sauver les palou. Qu'est-ce que vous dites aux militants qui s'est... Bon, plutôt les cadres qui sont en train de déchirer ? Première chose, je sais que je ne suis pas seule. Et donc, à tous les qui s'opposent, je vais leur dire que nous sommes forts. Notre slogan « Le peuple vaincra » va être une réalité. Donc, première, je leur dis de se mettre de notre côté. Est-ce que vous allez les rassembler ? Je vais les rassembler. Quoi, votre discours ? Un discours historique que nous ne pouvons pas perdre le patrimoine que nous avons reçu, que nous avons milité beaucoup pour construire ce patrimoine. et qu'ils ont bénéficié d'être membres du Palou, c'est le moment de les sauver au bénéfice de la collectivité. Vous savez, les ambitions dans une collective doivent se gérer. Il y a suffisamment pour tout le monde dans une collectivité. Donc, nous devons absolument faire cela. Évidemment, on ne peut pas convertir tout le monde. Ceux qui sont entrés avec l'idée d'aller tout simplement profiter de ce parti, peut-être, ne changeront jamais. Mais il y a de ceux qui sont entrés et qui se sont égarés. Alors, vous pensez que, d'abord, quand votre père était en vie, au soir de sa vie, on a parfois manipulé beaucoup de documents. On lui attribue des documents qui n'étaient pas les siens, sa signature, etc. Maintenant qu'il est mort, votre frère vient de partir. Est-ce que la dynastie n'est pas finie, finalement ? Je ne pense pas. Est-ce que Dorothée Gizenga, aujourd'hui, peut pérenniser la dynastie de Gizenga ? Ce que je promets est que je vais tout faire pour que cela puisse être pérennisé. Maintenant, tout faire peut être n'est pas suffisant dans le reste de ma vie, mais je vais tout faire et je vais mobiliser les autres militants autour de moi pour que nous puissions faire cela ensemble. je dois être une rassembleuse, je dois absolument être une motivatrice, je dois être une inspiratrice que les gens ont des aspirations d'un meilleur Congo ensemble. Donc, c'est ça que je dois faire. Est-ce que vous allez respecter les textes de votre parti ? Les textes statutaires du Palou prévoient quoi en cas de succession ? Bon, tout d'abord, l'organe suprême du Palou, dans son article 22 de ce statut, c'est le Congrès. Et on prévoit un Congrès dans le statut tous les trois ans. Cela n'est pas historiquement pour diverses raisons, mais aujourd'hui, avec le double coup subi et la vacance que cela crée au niveau du Séral, mais aussi du secrétaire permanent, parce que les deux fonctions étaient cumulatives avec mon frère Lougui, depuis qu'il était devenu secrétaire général à l'Aïe, cette double vacance doit être nécessairement éliminée. Sinon, l'opportunisme... Éliminée ? On doit tous... Élaguer ça ? Oui. Mais Sylvain Gab ou qui peut se poste ? Non, il a été nommé comme doyen pour la période nécessaire que nous puissions remettre le parti... Quand les congrès, parce que, si déjà, ceux qui se sont enrichis vont s'obstirer à ne pas donner cet argent pour organiser les congrès, vous risquez d'avoir des problèmes pour organiser un vrai congrès où il y aura des délégués qui viendront de l'étranger, de l'intérieur du pays, etc. Qui va financer le congrès ? D'abord, le congrès va se faire en deux phases. Nous appelons un congrès extraordinaire dans le délai des 30 à 45 jours. Et le budget pour un tel congrès pour élire seulement les structures des directions du parti, telles que le secrétaire général et autres n'est pas un grand budget. Et je garantis que nous aurons les moyens pour cela. Donc, même les moyens des petits militants ajoutés par d'autres moyens, nous allons avoir cela. Alors, votre partenaire, Joseph Kabila, qui a tenu à garder cette alliance avec Antoine Guizenga, on le voit ici à son domicile autrefois, tient absolument à cette unité du palu. Oui. Vous lui dites quoi aujourd'hui ? Je le remercie pour cela. Parce que ça permet d'avoir une plateforme et une base de laquelle nous pouvons décoller. Parce que seul en ce moment... L'unité du parti. L'unité du parti. Absolument. Nous devons le faire. Nous devons arriver là. Allons aux élections prochaines. nous devons pouvoir faire cela. Il faut absolument réunir. Donc, nous avons un temps court mais un temps aussi suffisant si nous mettons tous nos talents en action. C'est sûr, ils vous appellent aujourd'hui tous les cadres du parti, plus la famille, disait Nda. Vous allez répondre à cette invitation ? Et l'invitation de faire quoi ? Joseph Kabila pour vous faire passer ces messages. De l'unité. De l'unité entre FCC et... Non, de l'unité d'abord. D'abord au sein du parti. Oui. Absolument. Absolument. C'est ça que nous voulons. Nous voulons que nous soyons légals dans nos actions, suivre nos statuts et arriver à mettre en place un leadership digne du patrimoine que nous avons reçu. Et ensuite, faire un congrès ordinaire, régulier pour moderniser les partis. Parce que le parti, quand même, depuis 1964, a besoin de se moderniser et dans ses textes, et dans ses procédures, ses politiques, son administration. Ça, ça va se faire dans le... congrès ordinaire. Dorothée Gizenga, on dit très souvent que les partis politiques au Congo se confondent avec les leaders. Quand on voit les MPR, c'est Mobutu. Quand on voit les Dépesses, c'est Tshisekedi. Le Palou, c'était quasiment Gizenga. Dès qu'on dit Palou, Gizenga. Aujourd'hui, les cadres du Palou vont dire mais Gizenga n'est plus là. Pourquoi Dorothée ? Voilà. Vous voyez là, il y a quasiment Adre. du parti avec votre frère qui vient de partir. Oui. Si on dit mais que Dorothée nous laisse qu'elle aille au Congrès en tant qu'un militant simple pour postuler, on verra si elle sera élue. bon, en tant vous allez vous avez dit ce patrimoine familial le nom Gizenga doit rester toujours à la tête du parti. en tant en tant que coordonnatrice de la commission préparatoire du Congrès je ne peux pas être candidate. Ah oui, moi je suis la coordonnatrice de la commission préparatoire du Congrès donc je ne peux pas être candidate. Donc aujourd'hui vous dites à ceux qui nous suivent que vous n'allez pas postuler comme secrétaire générale. Ah non, je ne vais pas postuler. Mon mandat c'est de s'assurer que nous allons au Congrès et que nous puissions élire quelqu'un selon les critères établis quelqu'un qui est digne d'être le secrétaire général de ce parti. Là, il va se développer après. Donc vous n'êtes pas venu ici nous dire touchez pas au parti de mon père c'est notre bien. Moi, Dorothée, fille aînée d'Antoine Guizenga je revendique la propriété de Palou. C'est pas ça le discours. Non, mon discours est que travaillons ensemble pour sauvegarder, pour sauver notre patrimoine et que cela doit se faire dans la légalité de nos textes. Alors, on est en direct, il y a des questions qui tombent un peu de partout. Les gens demandent exactement et ce que demandait à Mme Guizenga. Y a-t-il un problème entre Mayobo et Ngabou ? Ah, écoutez, le camarade Godfra Mayobo est le secrétaire permanent, le premier secrétaire permanent adjoint. Le camarade Sylvain Ngabou est le deuxième secrétaire permanent adjoint. Oui. Pourquoi le deuxième a pris la place du premier ? Parce qu'il est plus âgé. On a estimé de prendre un doyen, quelqu'un qui est sage et je dois vous dire que Mme Sylvain Ngabou est très sage. Il a été... Pas conflictuel. Il n'est pas conflictuel et c'est ça que nous avons besoin. Il a été secrétaire permanent pendant longtemps dans le parti. Il a été aussi au gouvernement. Il est revenu maintenant dans le secrétariat permanent. Il a travaillé avec Lugui Guizenga. Il n'est pas conflictuel. Le secrétaire général Aïe n'avait jamais à se plaindre de Sylvain Ngabou. L'autre est plus ambitieux, beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus rusé. Godfrey. Il est très rusé. Et donc, par conséquent, quand il pensait que c'est lui qui prendrait cette charge-là, cela n'est pas arrivé. Cependant, je n'étais pas à la réunion où Sylvain Ngabou a été choisi, c'est le rapport qui m'a été donné. Alors, il y a des appels de Kikuit où les gens disent que le Kui-Loup a perdu le leadership et le parti risque de ne plus se rélever. Quel est votre avis ? Bon, on doit mobiliser nos militants, on doit mobiliser les gens de Kui-Loup pour redevenir en confiance avec le parti l'homobiste unifié. Parce que aussi, reconnaissant qu'Antoine Guizenga lui-même comme un patrimoine de Kui-Loup directement, on est capable de relever les défis de ramener les gens en confiance du palais. Est-ce que vous avez un message pour le grand Bande-Dondeau aujourd'hui ? Parce que le Bande-Dondeau a géré ses pays pendant longtemps, beaucoup de leaders, mais avec la disparition d'Antoine Guizenga, le Bande-Dondeau, complètement perdu, et son leadership. qu'est-ce que vous dites à vos frères et sœurs de Bande-Dondeau ? Du grand Bande-Dondeau ? Pas seulement du Kui-Loup. Je veux dire que l'avenir est long. On n'est pas... La situation... La politique est une dynamique. La situation va changer de nouveau un jour. On ne va pas rester tel que nous sommes maintenant. Oui. Quand on tombe, on ne peut que se rélever. Et si on est tombé aux yeux des gens, donc on n'a qu'une seule opportunité, c'est de se relever, de remonter. Et c'est ça qui... C'est quoi le discours du Palais aujourd'hui et votre observation par rapport à la manière dont le pays fonctionne en ce moment ? Le discours du Palais, il est inexistant. Je ne vois pas quel discours se donne, par qui. Quelle est la direction du parti aujourd'hui qui donne un discours quelconque ? Je ne vois pas. Je crois que je suis... Vous allez tout redéfinir. Et nous devons redéfinir ce que nous devons redéfinir. Il y a des choses dans le palais qui sont encore bonnes et nous allons bâtir sur cela. Notamment ? Notamment notre culture de vouloir la cotisation, dépendre de nous-mêmes. Nous n'avons rien aimé cela avec l'UGIG. Récemment, on a eu un événement où 35 jeunes de Kinshasa sont venus donner leur cotisation annuelle. 35 ? 35 jeunes. Ils ont donné leur cotisation annuelle. Nous avons mensuel... Qu'est-ce qui va motiver les jeunes mamans, les papas qui venaient parfois à pied avec les drapeaux du palais qui quittaient Kinshasa, Nima Sina jusqu'au centre-ville ? Qu'est-ce qui va les motiver encore aujourd'hui ? L'espoir d'un changement que le leadership va devenir un leadership de compassion vers les masses, un leadership qui va amener un changement au niveau national, local, partout. C'est l'espoir de ce changement-là, l'espoir d'un nouveau leadership qui est capable de faire cela. Je crois que la confiance en Guizenga que moi je suis, c'est de pouvoir mettre cela en place. Pas nécessairement que je dois prendre le règne du parti. C'est ce qu'on sent. On est en train de sentir ça. Ceux qui nous suivent sentent que Dorothée Guizenga veut ressusciter pour ne pas dire réenviver le patrimoine de son père et ne veut pas que ça soit dilapité comme ça. Absolument. C'est justement ça la position. Et pour qu'on ne nous accuse pas de vouloir être seulement ceux qui vont diriger le parti, ce n'est pas démocratique, je crois que ma position en tant que coordonnatrice ne me permettant pas d'être secrétaire générale est tout accepté par moi et sera accepté par les autres. Mais cela ne veut pas dire qu'une fois qu'on a mis le leadership en place que je ne serai pas une des personnes les plus actives et les plus influentes. Oui. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez maintenant parce que nous sommes en direct et que les questions ne font que descendre. Plutôt tomber sur nos téléspects qui étaient de l'autre côté. C'est une question directe. On a des problèmes de succession dans des familles, des biens. Vous avez dit tout à l'heure que les gens n'ont laissé suffisamment les descendances. Est-ce que nous n'allons pas assister dans le jour à venir à des conflits entre vous les enfants et que ça va dégénérer au niveau du parti pour se départager le bien de Gizeng? Bon, c'est justement cela que nous voulons éviter. D'abord, en remettant en place la nécessité de suivre nos textes légaux, il faut normaliser les choses. Si on laisse chacun faire l'anarchie, on ne sera pas contrôlé. mais la plupart des membres du parti, des militants comme les cadres, veulent cette normalisation. Il faut dire que ceux qui sont contre sont les plus forts. C'est le contraire. Et c'est ça. Ma force vient de ces gens-là. Ma force vient de la base. Ma force vient des militants, de ceux qui me sollicitent, de ceux qui sentent le besoin qu'on a peur que cela dégénère. Parce que la société Camasol, par exemple, créée par Kizenga, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que les autres biens, ces maisons, etc. Est-ce qu'en tant que fille aînée, vous avez aujourd'hui le leadership de gérer tout le monde pour qu'il n'y ait pas de conflits, qu'on voit des procès dans les tribunaux, etc. À la même jusqu'à nuire à l'image de votre père. Alors, pour la Camasol, d'abord, elle est dirigée par mon autre frère. qui est Kogi Gizenga. Et il était désigné, déjà, du vivant de notre père, de s'occuper de Camasol Habitat, parce que Camasol a trois branches, d'agriculture et santé. Et donc, lui, à l'époque, s'occupait de Camasol Habitat, donc construction de maisons pour les membres du Palou, etc. Aujourd'hui, il occupe le poste qui traite de toutes les trois branches. Et ça, ça a été fait par Lugui Gizenga, lorsqu'il était secrétaire générale à l'I. et dans les actions de la Camasol, ils ont déjà créé plusieurs projets, Mamazandou et autres, où, maintenant, les membres de la Camasol se retrouvent un peu. Il y a tout dans le patrimoine de Camasol qu'on doit récupérer et remettre en place, etc. Mais un voyage de 1 000 km commence par un simple pas et nous allons faire les 1 000 km.